... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente d'abord, Dominique Mahé. Je suis président du groupe Maïf. J'ai plaisir à vous accueillir ce soir dans un lieu que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent et d'autres peut-être pas. Maïf Social Club, c'est un lieu que nous avons ouvert en fin d'année 2016, plus fortement en janvier 2017 et un lieu qui, à ce jour, connaît un succès plus que d'estime puisque nous avons dépassé les 100 000 visiteurs. Alors, c'est quoi ce lieu en deux mots ? C'est un lieu, je dirais d'abord, nous y sommes attachés, un lieu fidèle à nos valeurs, un lieu ouvert à tous, un lieu de service, d'échange, de découverte, un lieu d'innovation, un lieu de conférences, de débats, d'échanges, d'expositions aussi actuellement, une exposition sur la mobilité, conférences donc aussi comme celle de ce soir. Bref, un lieu qui illustre que la Maïf est ouverte sur la cité, est ouverte sur les sujets du monde. Et la finance solidaire est un sujet aussi de la cité et un sujet du monde. Et donc, vous le savez, nous sommes en pleine semaine de la finance solidaire organisée par FinanSol. La Maïf est partenaire de cette semaine de la finance solidaire depuis 9 ans déjà, depuis une 9e année consécutive. Et donc, j'ai plaisir, j'ai l'honneur aussi d'accueillir le président de FinanSol, Frédéric Thiberguin, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'animer cette soirée. Vous serez le maître de cérémonie de cette soirée sur une thématique, « Quelle finance pour un monde plus vert et solidaire ? » Et avant de lui céder la parole, je tiens à saluer aussi et à remercier nos intervenants, Pierre-René, Pierre-René Lemas, devant moi, qui est président de France Active. Et France Active est un partenaire clé également de cette semaine de la finance solidaire. Et on connaît, je peux le dire, vous le savez, le rôle majeur qui est joué par France Active dans le soutien, dans l'accompagnement à la création et au développement d'entreprises, particulièrement d'entreprises d'insertion. J'ai aussi plaisir à accueillir Emmanuel, Emmanuel Soulias, qui est directeur général d'Enercop, fournisseur d'électricité 100% renouvelable, 100% coopérative. Et je précise que ces lumières, la Maïf Social Club, est éclairée par Enercop. Il fallait le dire, Emmanuel. Voilà. J'accueille aussi Gauthier Auchard, qui est fondateur de l'association Food de Rue. Food de Rue, vous nous en parlerez, Gauthier, qui est un incubateur culinaire d'insertion. Parisien, je crois, et vous nous en parlerez. Donc des acteurs engagés qui vont s'exprimer ce soir et qui oeuvrent au quotidien pour renforcer la visibilité, la notoriété de la finance solidaire. Moi, ce que je voudrais dire, quelques mots très rapidement, c'est que nous sommes en 2018 et il y a 10 ans, chute de Lehman Brothers et la crise financière mondiale qui a provoqué cette chute qui en a été le déclencheur. Et donc aujourd'hui, je pense que nul, nul, nul ne peut douter de l'absolue nécessité de remettre la finance au service de l'économie réelle, rémunérer l'investissement de temps long plutôt que la prise de risque à court terme, investir dans les services, dans les infrastructures du quotidien plutôt que dans des bulles spéculatives. Bref, financer le bien-être de la majorité plutôt que l'enrichissement d'une petite minorité. Moi, je dirais que tel est le cahier des charges sur lequel un nombre croissant d'acteurs politiques, d'acteurs économiques, tend désormais à s'accorder et c'est une très heureuse nouvelle, mais ce n'est pas suffisant. Pour autant, si cette ambition, telle que je viens de l'exprimer, progresse dans la cité, nombre d'épargnants, de citoyens s'interrogent trop souvent sur les outils, les leviers, les véhicules à leur disposition pour donner du sens à leur argent. Et cette soirée, cette soirée, eh bien elle a vocation de nous éclairer sur les financements auxquels les épargnants peuvent recourir pour soutenir via la souscription de produits d'épargne solidaire des entreprises, des associations à forte utilité sociale ou environnementale. Et donc, la finance solidaire, elle agit pour le mieux commun car elle a un impact direct sur notre économie, sur notre société. Elle crée de l'emploi, elle permet à des personnes d'être insérées, d'être relogées, d'être approvisionnées en énergie renouvelable, par exemple. Alors, pour la Maïf, moi, je dirais que guidée par la conviction que nous avons à la Maïf que l'éthique et la performance ne sont pas opposées, mais elles se nourrissent mutuellement. L'éthique nourrit la performance et la performance est le résultat de l'éthique. Et donc, nous nous sommes engagés depuis 2009 en faveur de la finance solidaire. J'ai plaisir à rappeler que la Maïf a été le premier assureur français à signer les principes pour l'investissement responsable des Nations Unies. Et nous nous sommes aussi dotés, à ce moment-là, d'une charte d'investissement responsable. Et cet engagement, nous l'avons concrétisé, nous l'avons tenu, puisque vous savez que le métier d'assureur, c'est avant toute chose de protéger et de gérer des contrats. Mais un assureur, il est aussi un gestionnaire d'actifs. Et pour la Maïf, nous avons, sur l'ensemble de nos actifs, 81% de nos placements qui relèvent des critères de l'ISR, de l'investissement socialement responsable. Et donc, finalement, la Maïf, elle ne va pas changer le monde, mais nous démontrons que finance, solidarité ne sont pas deux notions antinomiques, mais au contraire qu'il est possible de mettre l'une au service de l'autre. Et nous le faisons à la Maïf de deux façons. D'abord, en tant qu'établissement collecteur de l'épargne, la Maïf offre à ses sociétaires qui le souhaitent une gamme complète d'épargne avec une dimension solidaire, livret d'épargne, assurance vie, fonds d'investissement de proximité, etc. Je ne vais pas développer. Bref, nous avons coloré notre gamme épargne d'une dimension solidaire. Nous sommes aussi, évidemment, deuxième dimension, un investisseur institutionnel au travers, et je vais le souligner, au travers d'un fonds que nous avons créé en 2013 qui s'appelle Maïf Investissement Social et Solidaires, créé en 2013. Et depuis 2013, nous avons investi, ce fonds a investi 25 millions d'euros pour accompagner des entreprises ayant cette dimension de l'innovation sociale, d'entreprises solidaires. Je ne vais pas les citer toutes, mais on en a mis quelques-unes. La Microdon, par exemple, le Relais, vous connaissez le Relais, les ateliers du Bocage, Enercop, ici présent. Je vais la citer, la coopérative funéraire de Nantes. Pourquoi je la cite ? Tout simplement parce que nous étions lundi soir, n'est-ce pas, Frédéric ? Nous étions à la remise des prix de Finansol et cette coopérative funéraire de Nantes, elle a obtenu un trophée, le trophée de l'innovation des entreprises innovantes. Et donc, elle est en partie, pas seulement, évidemment, soutenue par Maïf Investissement Social et Solidaires. Voilà. Donc, à notre niveau, nous considérons que c'est un devoir d'être présent sur ces territoires-là parce que la Maïf, forte de ses valeurs, mais avoir des valeurs, ça ne suffit pas. Elle ne vale que par les preuves qu'on leur donne et, entre autres preuves, toute la présence et la prégnance de la Maïf dans ce domaine de l'investissement social et solidaire. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction. Je vais laisser la parole à Frédéric, un grand merci à vous, Frédéric, pour être l'animateur de cette soirée. Merci. Merci beaucoup, Dominique Maé, pour votre accueil. Et puis, vous venez de nous dire, avec le talent et la passion qu'on vous connaît, toute la profondeur de l'engagement de la Maïf en faveur de la finance solidaire. Alors, quelques mots sur l'organisation de notre soirée. Donc, comme vous l'avez très bien dit, nous avons une grande question à résoudre. Quelle finance pour un monde plus vert et plus solidaire ? C'est tout un programme. Il y en a pour une vie entière, mais nous avons essayé d'y répondre avec quelques éléments cette soirée. Donc, première remarque, et vous l'avez très bien dit, c'est que pour répondre à cette question, il faut regarder et penser le temps long et non pas le temps court, qui est généralement celui de la finance et de la politique. L'écologie, c'est pareil. Faire la transition écologique et solidaire, ça suppose de voir loin et d'être patient, alors que la finance et la politique sont par définition impatientes et que c'est plutôt le domaine du temps court. Donc, c'est très difficile, finalement, de raisonner à très long terme. Alors, cette soirée, nous allons avoir trois interventions. Comme président de FinanSol, je vais vous présenter en une dizaine de minutes l'origine de la finance solidaire, quel est son rôle dans la société, quelles sont ses perspectives, où elle en est aujourd'hui. Ensuite, nous aurons deux témoignages qui vont durer chacun une dizaine de minutes. Donc, d'abord, celui d'Enercop, dont vous nous avez très bien parlé, puis celui de Gauthier Auchard pour Foot de Rue. Ensuite, nous aurons une intervention de Pierre-René Lormat qui nous dira, effectivement, le rôle de France Active sur le terrain, puisque c'est un grand réseau qui accompagne et qui finance beaucoup de créateurs de projets très, très innovants. Ensuite, nous aurons un petit quart d'heure d'échange. Vous aurez l'occasion de poser des questions ou de faire des remarques aux intervenants qui s'assoiront ici quand ils auront fini leur présentation. Et puis, à la fin, nous aurons une petite conclusion et nous continuerons notre débat autour d'un verre pendant la soirée, sachant que tout ça doit se terminer à 20h15 au plus tard. Alors, pour ceux qui posent des questions, je les inviterai également à se lever, à se présenter, car ce que nous nous disons est retransmis par la télévision sur Internet. Et donc, c'est plutôt mieux de pouvoir identifier ceux qui posent des questions. Alors, quelques mots, tout d'abord, pour vous reparler de la finance solidaire. Alors, d'abord, une cour frise qui vous rappelle l'historique de la finance solidaire. Alors, c'est une frise qui est extrêmement intéressante et je rappelle toujours que la finance solidaire est née d'initiative d'acteurs de la société civile dans les années 80. En particulier, pour résoudre une question simple, c'est que beaucoup de porteurs de projets n'avaient pas accès au financement bancaire ordinaire, étaient rejetés. Ça arrive toujours. Quand on a des projets sociaux, ils ne sont pas toujours compris par les banquiers. Il y a des exceptions. Et donc, dès les années 80, on a vu, par exemple, première société, finalement, de capital risque régional, adepte des circuits courts, qui lancent les premières parts de capital ouvertes à la souscription des épargnants solidaires. Premier club cigale également en 83, qui sont des épargnants qui se regroupent pour épargner quelques euros. Ce sont des francs à l'époque. Ensuite, décider de leurs investissements dans des entreprises de proximité qui les accompagnent dans la durée. Et aussi, première création du fonds commun de placement, fin et développement trésorerie par le crédit coopératif pour permettre aux associations particuliers de gérer leur trésorerie. Donc, vous voyez, une grande innovation produit dès le début des années 80. Autre date importante, la création du premier fonds commun de placement, insertion en poids, le premier fonds 90-10, donc né dans l'orbite de la Caisse des dépôts, qui a toujours été une des bonnes fées de la finance solidaire. Donc, ce sont des fonds où 90 % est investi sur des titres cotés sur les marchés financiers, et 5 à 10 % dans des actifs solidaires. Création en 1994 du premier livret solidaire. Et vous voyez que tout ça se passe avant la création de FinanSol. Donc, retenons cette idée simple que la finance solidaire, c'est l'initiative d'acteurs de la société civile qui avaient besoin d'accéder à du financement et qui se sont débrouillés, souvent en coopérant avec des banques, pour trouver, monter des produits qui permettaient de financer des projets. Et donc, FinanSol naît seulement 15 ans après les débuts de la finance solidaire, où les acteurs se disent qu'il faut qu'on se regroupe pour être plus forts ensemble. Et une des premières initiatives que fait l'association, c'est de créer le label en 1997. Et donc, vous voyez que les premiers produits labellisés le sont en 1997. Et puis, vous avez ensuite quelques dates importantes. Le début de l'assurance vie solidaire en 1996. Le premier livret de partage créé également en 1996 par le Crédit coopératif. Puis ensuite, les grands textes sur l'épargne salariale. La loi Fabius qui crée l'agrément entreprise solidaire et qui oblige à présenter un fonds solidaire dans tous les plans d'épargne salariale. L'extension en août 88 à toutes les formes d'épargne salariale. Et par exemple, vous avez aussi une autre date intéressante. Le premier site de financement participatif qui est labellisé FinanSol en 2008. Donc, vous voyez, ces dates sont intéressantes. Et vous avez en bas les chiffres sur lesquels je vais revenir. On a un milliard d'encours en 2007 seulement. Donc, vous voyez, cette petite frise permet de retracer l'histoire de la finance solidaire. Donc, retenons aussi qu'elle repose d'abord sur l'innovation produit par les acteurs de la finance solidaire. Donc, c'est à chaque fois une nouvelle génération de produits et qui est appelée à des développements spectaculaires parce qu'ensuite, chacun copie le précédent. Il y a plusieurs livrets de partage. On a des FCP. Maintenant, on en a une cinquantaine. Donc, la finance solidaire est partie et portée par l'innovation produit qui est mise au service de projets de dimension sociétale. Alors, très vite, pour vous rappeler les encours. Donc, aujourd'hui, on a 11 milliards et demi d'encours d'épargne solidaire. Donc, vous avez bien vu que ça a été très long au début. Et là, on ne commence vraiment qu'en 2000. La frise ne commence qu'en 2002. Donc, vous voyez que les montants étaient extrêmement faibles. Donc, retenons aussi cette idée que c'est un segment en très forte croissance parce qu'il correspond à une aspiration croissante des épargnants, comme l'a très bien dit Dominique Maé, de donner du sens à son épargne. Alors, on a aujourd'hui, on distingue trois séries, trois circuits de collecte. Donc, le plus ancien, ce sont les parts de capital que l'on peut souscrire directement auprès des entreprises solidaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Enercop en est, par exemple, une illustration. Le deuxième grand circuit, qui est également le plus ancien, qui sont les banques et les compagnies d'assurance qui proposent dans leur gamme de produits de l'assurance vie solidaire, par exemple, pour les assureurs ou des livrets bancaires ou des fonds communs de placement pour les banques, donc ouvertes à la souscription des particuliers. Et le troisième circuit, c'est l'épargne salariale. Donc, je reparlais des lois 2008, 2009, 2010. Donc, vous voyez qu'on a une énorme accélération à compter de ces dates en vertu desquelles donc il est désormais obligatoire de présenter une option solidaire aux salariés bénéficiaires d'un accord d'intéressement ou de participation. Et cet effet a été extrêmement puissant puisque ça explique une très grande part de la croissance des encours depuis ces quelques années. Alors, ici, simplement, le nombre des placements labellisés. Donc, on a commencé à 7. Vous l'avez vu en 97. Et donc, tout ça continue. Donc, on est aujourd'hui à un peu plus de 105 ans. Donc, chaque année, Finansole labellise 7, 8 produits nouveaux et en délabellise 3 ou 4 selon les années puisque tout ceci est soumis à un contrôle annuel extrêmement vigilant du comité du label qui est formé d'experts indépendants qui s'autogèrent, s'autorecroutent. Alors, malgré ce succès très impressionnant taux de croissance de la collecte de 15 à 20 % depuis une quinzaine d'années, nous regrettons que l'épargne solidaire ne représente toujours que 0,23 % de l'épargne financière des ménages. Donc, on a encore des marges de progression et nous avons en ligne de mire un objectif d'arriver à 1 % environ de l'épargne financière des ménages d'ici une dizaine d'années. C'est ce que nous essayons de faire. Donc, ces trois circuits que je vous rappelais dont comment devient-on épargnant solidaire en souscrivant un placement d'épargne solidaire livré, assurance vie, fonds clomins, SICAF, comptes à termes, livré auprès d'une banque ou d'une compagnie mutuelle d'assurance, en souscrivant directement au capital ou par social d'entreprise et maîtrise. Donc, on en a environ une cinquantaine aujourd'hui ou à travers un fonds d'épargne salariale en choisissant d'investir dans un fonds 90-10 qui a une composante solidaire. Donc, voilà les trois façons de devenir épargnant solidaire. Alors, ici, je vous fais une autre distinction très importante parce que dans les produits financiers solidaires, on distingue deux catégories. Les produits de partage dont je vous ai parlé qui sont nés en 1986 et qui sont aujourd'hui avec un encours d'environ 1,5 milliard qui sont des produits financiers dans lesquels l'épargnant abandonne le revenu de son placement en choisissant des associations bénéficiaires et on l'abandonne fin de 5, 50, 75 ou 100% du revenu et en contrepartie on bénéficie d'un reçu fiscal puisque c'est considéré comme un don. Donc, le fait d'abandonner son revenu est compensé par le fait que l'épargnant peut bénéficier du régime fiscal du don. Alors, l'autre segment qui est le plus important 10 milliards ce sont ce qu'on appelle des produits d'investissement donc qui donnent lieu à des financements d'entreprises soit par des prêts soit par du capital etc. Alors, je terminerai en vous essayant de vous exprimer en quelques mots sur les transports quel est le rôle de la finance solidaire donc historiquement cette formule reflète les premières années donc donner accès au financement à des entreprises non cotées ou à des associations qui n'avaient pas accès au financement bancaire traditionnel donc combler une lacune finalement dans l'accès au financement. Alors, deuxième façon d'exprimer le rôle de la finance solidaire c'est de dire que c'est une finance à vocation inclusive et qui permet aux populations défavorisées d'accéder à l'épargne et aux crédits sans épargne préalable donc c'est par exemple ce qu'on fait encore aujourd'hui dans les pays du sud puisqu'une partie des financements solidaires vont vers les pays du sud où à travers cette épargne on dote en capital des institutions de micro-crédits qui font eux-mêmes des prêts à des petits entrepreneurs pour créer de l'emploi notamment l'entreprenariat féminin. Troisième rôle de la finance solidaire c'est de soutenir la création et le développement des entreprises solidaires mais là le président de France Active reviendra là-dessus sur ce rôle irremplaçable car soutenir la création est une activité très risquée et donc très rares sont les financeurs qui acceptent de prendre le risque de la création d'entreprises donc il s'agit là aussi de combler une lacune dans le fond du marché et des marchés financiers. Quatrième rôle de la finance solidaire c'est aussi lié aux emplois financés des initiatives qui contribuent à la lutte contre le chômage et l'exclusion à la cohésion sociale et au développement durable donc dans les emplois de la finance solidaire une bonne partie va vers l'accès à l'emploi à travers le financement d'entreprises d'insertion et donc vous aurez l'occasion d'illustrer ce rôle et puis nous avons aussi une forte montée en puissance dans les emplois actuels de toute la composante environnementale collecte recyclage des déchets énergie citoyenne agriculture biologique donc c'est le segment qui se développe le plus en ce moment et qui est très lié au thème bien connu de la transition environnementale et donc il y a besoin aussi d'être financé et puis si l'on disait aujourd'hui quel est le rôle de la finance solidaire nous dirions il est de contribuer activement à la transition sociétale en mettant la finance au service de modèles et de pratiques économiques plus solidaires d'un point de vue social et environnemental dans le fond c'est redire ce que vous avez dit tout à l'heure qui est dans le fond comment vous concevez le rôle de l'Ameille c'est exactement ça nous ne pouvons pas tout résoudre mais à notre échelle nous pouvons contribuer à la transition sociétale et je terminerai sur cette belle formule du gouverneur de la Banque de France parce qu'on ne doit pas avoir de complexe même si on ne fait que 0,23% d'épargne financière des ménages ce que dit le gouverneur c'est très intéressant l'épargne solidaire restera forcément un levain dans la pâte son influence dépassera toujours nettement sa taille donc autrement dit la finance solidaire c'est aussi un agitateur un ferment qui permet à travers l'exemplarité de ce que nous faisons de l'argent de donner des complexes à tout le milieu financier en général et d'essayer de dire voilà ce qu'il faut faire si on veut une économie véritablement au service des projets des grands projets de la société donc voilà le rôle de la finance solidaire et je terminerai en disant qu'elle a des perspectives brillantes car nous avons tiré de l'expérience de l'épargne salariale une grande idée une grande idée simple c'est que pour que la finance solidaire se développe il faut que tout produit financier est une déclinaison solidaire et pour cela nous demandons au parlement de voter des lois qui obligent les assureurs ou les banques à présenter pour toute offre financière une déclinaison solidaire parce que l'épargne salariale a montré que quand la présentation devient obligatoire elle est choisie aujourd'hui 10% des salariés ont choisi l'option solidaire dans les plans d'épargne salariale ce qui est absolument considérable et donc nous disons il faut avoir la même chose pour tous les produits financiers les livrets bancaires notamment réglementés c'est le livret de développement durable solidaire qui n'est toujours pas entré en vigueur mais pour lequel nous nous battons c'est l'assurance vie solidaire promesse du candidat Emmanuel Macron de rendre obligatoire pendant son quinquennat la présentation d'une unité de compte multisupport enfin solidaire dans tous les contrats d'assurance vie multisupport donc c'est un des enjeux de la loi pacte et généralisation de l'offre solidaire à toutes les modalités de l'épargne salariale donc si les parlementaires veulent bien prendre ces mesures dans le cadre de la loi pacte et nous avons de bonnes raisons de penser qu'ils en prendront en tout ou en partie et que d'autre part nous pouvons conforter l'appel au capital citoyen malgré la suppression de l'ISF et ses conséquences pour l'instant un peu dramatique pour la collecte en direct et bien l'avenir de la finance solidaire sera brillant et nous atteindrons ce 1% dans quelques années donc voilà les perspectives alors ayant dit cela je vais tout de suite donner la parole maintenant au témoignage ça c'était un peu le cadrage général et peut-être je vais passer la parole à Emmanuel Soulias qui va nous montrer dans le fond comment on se finance grâce aux solidaires et ce qu'on fait de cet argent est-ce que ça permet de faire Emmanuel c'est à vous donc à la fois en qualité de directeur général d'Aercop et puis aussi de président de l'énergie partagée investissement qui est la structure qui collecte l'épargne auprès des épargnants merci Frédéric merci Dominique pour votre accueil et vos mots merci à l'équipe du Maïf Social Club et de la Maïf de nous accueillir de nous permettre de parler d'Enercop de l'énergie citoyenne des énergies renouvelables à l'occasion de la finance solidaire je vais vous proposer un petit film qui dure deux minutes parce que c'est une bonne manière aussi de présenter Enercop et c'est rapide et puis ça change un peu le rythme qui va vous parler d'Enercop l'énergie militante ça me permet de partager avec nos camarades de la Maïf que quand j'ai pris le mandat de directeur général d'Enercop il y a quatre ans de ça il y avait un travail qui était mené pour dire on va changer notre baseline parce que l'énergie militante ça fait trop militant c'est trop altère et ça fait peur à tout le monde et on était parti sur des slogans du genre le vert c'est toi et moi ou des trucs un peu comme ça et j'avais pris l'exemple de l'assureur militant en disant quelqu'un qui a assis cette baseline assureur militant alors peut-être que chez vous ça vous pose des problèmes encore je ne sais pas mais en tout cas je trouve que ça marche très bien assureur militant et énergie militante je lance le petit film si je parviens voilà à cliquer dessus derrière vos prises vous ne savez pas ce qu'il y a mais si vous pouviez remonter dans les tuyaux qu'est-ce que vous verriez ? soit vous suivez le parcours des énergies conventionnelles nucléaire pétrole gaz charbon avec leur cortège de dégâts soit bonne nouvelle vous décidez de choisir une autre énergie la nôtre celle d'Enercop fournisseur d'électricité 100% renouvelable organisée en réseau de coopératives locales et où vous conduisent nos circuits auprès de Patrick et Claude par exemple nos producteurs d'énergie renouvelable nous leur achetons directement l'énergie que nous fournissons à nos clients c'est ce que nous appelons le circuit court de l'électricité le long de nos circuits vous reconnaissez les régions où ils produisent aux quatre coins du pays puis vous voilà dans les bureaux d'Enercop vous pouvez y croiser ceux qui décrochent quand vous téléphonez pour Estelle Gaëlle et Pierre pas de script à vous débiter et pas de temps limite avec vous voilà aussi Anaïs Julie et François à la recherche de nouveaux producteurs mais maintenant allez jusqu'au bout des circuits allez là où nous décidons comment investir nos bénéfices en assemblée générale avec nos sociétaires producteurs salariés clients tous participent aux grandes décisions de la coopérative sur le principe une personne égale une voix dans ces choix ces décisions d'investissement il y a aussi vos sous alors certes ça coûte un peu plus cher mais ce que vous financez a de la valeur pour vous de plus en plus de personnes vont voir ce qu'il se passe derrière la prise ça y est là vous y êtes à la source de l'énergie Enercop et la source c'est vous eux nous les citoyens vous avez sous les yeux la force de notre projet bien sûr personne ne peut remonter le long des fils électriques et en fait techniquement ce sont les mêmes fils pour tout le monde mais tant mieux car grâce à ça autre bonne nouvelle vous branchez sur l'énergie Enercop c'est très simple presque comme appuyer sur un bouton pas de changement de compteur pas de coupure oui derrière vos prises il peut y avoir plus que de l'électricité il peut y avoir l'énergie d'un projet de société plus humain écologique et local Enercop fournisseur d'énergie militante et bien c'est parfait j'ai rien à faire voilà donc c'était une manière d'introduire Enercop donc je vais dire 2-3 mots de plus sur alors il faut que j'arrête là parce que sinon c'est parti mon kiki et vous allez avoir toute l'histoire Enercop en 18 films donc Enercop vous l'avez compris c'est un fournisseur d'électricité qui s'est créé il y a 12 ans sous la forme de SIC Société coopérative d'intérêt collectif avec l'idée de mettre autour du projet l'ensemble des parties prenantes pour aller droit au but je vais vous donner quelques chiffres sur Enercop et où on en est pour aller droit au but par rapport à ce que vous avez présenté sur la finance solidaire notamment aujourd'hui Enercop c'est un acteur qui intervient dans un secteur d'activité dans lequel il y a des géants il y a EDF qui détient 80% de parts de marché il y a ENGIE il y a Total il y a Leclerc il y a Butagaz il y a ENI il y a Vattenfall qui est un opérateur suédois il y a Casino et il y a de plus en plus d'acteurs et c'est pas absurde d'imaginer que dans 2-3 ans il y aura Google il y aura Amazon voilà alors c'est un marché qui s'ouvre énormément à la concurrence pourquoi ? parce qu'il y a un marché à prendre EDF détient encore une fois 80% de parts de marché et c'est un marché qui demande une forte intensité capitalistique pour se positionner sur ce marché pour sécuriser son approvisionnement pour faire de la communication du marketing pour avoir un circuit de souscription pour avoir un service de relations clients il faut beaucoup beaucoup d'euros Total qui se lancent sur le marché qui visent 10% de parts de marché a investi 300 millions d'euros dans Total Spring plus quelques milliards dans le rachat de Direct Energy alors nous comment on se débrouille dans tout ça on est un peu comme le levain dans la pâte et on est un peu sur les mêmes ordres d'idées que vous avez expliqué Frédéric aujourd'hui on va finir l'année avec 70 000 clients à rapprocher du nombre de compteurs résidentiels en France c'est 32 millions donc 60 000 sur 32 millions vous voyez qu'on est vraiment une puce mais c'est pas grave notre objet de toute façon c'est pas être un acteur qui va dévaster le marché c'est de montrer qu'il y a une autre façon de concevoir le circuit de production de distribution de consommation de l'électricité en France on est le seul acteur à avoir choisi ce statut coopératif ça veut dire pour nous vous le savez lucrativité limitée ça veut dire réinvestissement des profits dans le capital ça veut dire gouvernance démocratique ça veut dire l'ensemble des parties prenantes qui participent à la décision de l'entreprise on est le seul acteur à avoir le label ESUS entreprise solidaire d'utilité sociale on vient de recevoir aussi le label pionnier French Impact tout le monde voit ce que c'est French Impact c'est French ESS voilà et si vous avez suivi un peu l'actualité aussi en termes de qualité du vert des NRCOP le classement Greenpeace nous met effectivement au dessus de la plupart de nos concurrents donc on a un enjeu de financer tout ce développement et de ne pas paraître trop pâle et de ne pas paraître trop invisible et de ne pas disparaître dans ce marché très concurrentiel et très capitalistique NRCOP a été créé il y a 12 ans par des acteurs divers et variés donc des ONG des associations environnementales donc on peut citer Greenpeace on peut citer les Amis de la Terre par des acteurs de l'économie sociale et solidaire on peut citer la NEF on peut citer Biocop on peut citer Crédit coopératif et puis par des bureaux d'études et des professionnels des énergies renouvelables et citoyennes à l'origine on a créé NRCOP et puis le projet d'NRCOP c'est d'être au plus près des territoires c'est de créer le lien direct le plus direct possible comme il est dit dans le film entre les producteurs et les consommateurs donc on a essaimé et on a créé un réseau de coopératives aujourd'hui NRCOP c'est un réseau de 11 coopératives la douzième se crée à la fin de l'année c'est NRCOP Pays de la Loire qui va être basé à Nantes et dès le début on a bénéficié du soutien à la fois de nos clients sociétaires et d'acteurs de la finance solidaire nos clients sociétaires aujourd'hui c'est 33 000 personnes donc 60 000 clients dont 30 000 sociétaires chacun devient sociétaire de manière volontaire qui représente à peu près 14 millions d'euros de capital et la finance solidaire c'est des acteurs qui nous ont soutenus dès le début les fonds territoriaux France Active ont participé à la création de chacune des coopératives locales les cigales dont on a parlé le réseau Garig l'ANEF le crédit coopératif ont été présents dès le début dans le développement d'NRCOP et puis depuis 2 ans on est en changement d'échelle donc on a besoin de fonds donc on lève des fonds il y a plusieurs manières de le faire premier et source de financement la plus vertueuse il faut le rappeler c'est nos sociétaires nos sociétaires prennent librement une part minimum au capital qui est de l'ordre de 100 euros ça leur donne le droit de participer à la gouvernance pour être tout à fait honnête ça ne leur rapporte pas beaucoup de retours sur investissement aujourd'hui mais c'est un peu un pari et un soutien et puis deuxième deuxième source de financement c'est d'avoir le recours à des financeurs de la finance solidaire ou de l'économie sociale et solidaire c'est la raison pour laquelle il y a deux ans on a fait une première levée de fonds où on a été financé à la fois en prêt participatif en titre participatif et en dette par différents acteurs que je vais citer ici parce que c'est important de dire qui sont ces acteurs donc Miss Dominique a parlé de Maïf investissement social et solidaire nos financeurs historiques l'ANEF Garig Ecofi Esfin donc du groupe crédit coopératif Mirova qui est la branche investissement solidaire finance solidaire de Natixis il ne faut pas que j'en oublie le fonds Noves le fonds Noves qui vous savez a vocation à soutenir l'émergence de l'économie sociale et solidaire donc derrière lequel il y a notamment la caisse des dépôts il y a le comptoir de l'innovation Inco la BNP Paribas je crois et puis d'autres d'autres acteurs le comptoir de l'innovation je l'ai cité Aviva Impact Investing j'en oublie très certainement et je vais me mordre les doigts si je les oublie surtout si c'est filmé donc il faudra que j'ai un droit des réponses au cas où mais voilà donc on s'est adressé à tous ces acteurs qui ont regardé un peu les trajectoires de développement des NERCOP à 3 ans à 5 ans à 10 ans ont confiance dans la capacité à NERCOP à installer un modèle sur le marché de la fourniture d'électricité c'est pas simple c'est une gageur pour être totalement transparent aussi ça fait 3 exercices négatifs qu'on connait parce qu'on est en développement parce qu'on est en investissement mais voilà on a un retour vers une trajectoire équilibrée qui se met en place et puis pour finir parce que je vais laisser la parole on émet à partir de la semaine prochaine des titres participatifs en direction de nos sociétaires on teste un nouveau mode de financement donc les titres participatifs juste pour vous expliquer comment ça se passe pour celles et ceux qui ne connaissent pas c'est du quasi fond propre pour nous donc nous ça nous permet d'améliorer notre bilan et de pouvoir aussi soit investir soit lever de la dette à côté de ça c'est rémunéré 2,5% et la contrepartie c'est que la somme est immobilisée pendant 7 ans chez Enercop et Enercop rembourse au bout de 7 ans avec une rémunération de 2,5% par an voilà très rapidement merci beaucoup bravo Emmanuel Soulias donc moi j'ai compris donc moi j'ai compris qu'on pouvait commencer petit et devenir très gros et que vous êtes bien parti et que vous avez des problèmes d'une entreprise en forte croissance et donc diversification des façons de mobiliser du capital et c'est très intéressant je passe tout de suite la parole à Gauthier Ocha qui va nous raconter une autre histoire qui est celui aussi d'une association en croissance qui a besoin de se financer donc également dites nous tout ce que la finance solidaire vous a permis de faire et va encore vous permettre de faire Merci Bonsoir donc je m'appelle Gauthier et je suis le cofondateur et actuel directeur de l'association Foot de rue alors Foot de rue c'est une association qui promeut le droit à l'insertion économique et l'initiative pour des publics qui sont aujourd'hui exclus de ces dispositifs ou qui en sont aujourd'hui éloignés et ce au travers d'un autre axe qui est la promotion de modèles d'alimentation qui soit accessible et durable donc lorsqu'on vous a dépeint ces deux grandes missions il faut y mettre des faits des actions et donc de façon très concrète Foot de rue a porté la mise en place d'un chantier d'insertion adossé à un incubateur culinaire d'insertion alors ça veut dire quoi ça veut dire que nous nous sommes adressés à un public les femmes ici aujourd'hui en France et nous leur avons proposé d'intégrer un parcours qui leur propose à la fois une activité professionnelle centrée autour de la cuisine et également une activité qui leur permette de se tourner vers d'autres métiers tels que celui de la vente alimentaire de proximité donc à la genèse de Foot de rue nous sommes installés dans le 14ème et nous avons installé au début un comptoir de cuisine populaire donc nous sommes appuyés sur les savoirs séculaires et les traditions culinaires de 12 femmes que nous avons intégrées dans ce chantier d'insertion et elles ont eu pour mission de préparer des repas qui soient préparés en frais avec des produits qui soient les plus proches possibles de notre comptoir de cuisine et ce à un prix qui soit le plus accessible possible au regard effectivement des charges que nous avions à supporter c'est ce qui fait que bon en mal nous avons été amenés au travers de ce comptoir à distribuer une centaine de repas chaque jour à un tarif de 5 euros pour le plat le plat principal et le succès grandissant nous avons été amenés à élargir cela en proposant des prestations de deux groupes auprès d'entreprises qui ayant eu vent de notre action souhaitaient à la fois bénéficier d'un service qui soit efficace performant et bon tout en aidant effectivement notre structure à se développer je vous ai parlé de la mise en place de modèles d'alimentation qui soient accessibles et durables et le comptoir de cuisine en fait n'a été que la première pièce à notre petit édifice pour le moment si je me compare à Enercop ou à d'autres belles réalisations et c'est le soutien avant toute chose de deux fondations piliers qui sont la fondation Raja et la fondation Carasso l'une qui intervient et qui promeut comment dire l'égalité des chances et surtout le droit des femmes dans notre société aujourd'hui et pour Carasso la mise en place de modèles d'alimentation qui soient durables et ça allié à une grande opportunité ici sur Paris qui est le budget participatif dont vous avez sûrement tous entendu parler et bien nous avons été lauréats de ce budget participatif et nous avons pu créer une nouvelle entité qui s'appelle la Panaméenne et la Panaméenne en fait s'est vue confier comme mission de créer une halle alimentaire qui soit solidaire et durable ici pour les parisiens et pour les parisiennes et donc nous avons déménagé nos locaux nous avons transféré notre comptoir de cuisine et nous avons créé en fait une épicerie je ne dirais pas d'un genre nouveau mais qui recompose un peu l'offre en s'appuyant sur les aspirations de nos concitoyens à savoir que chez nous à la Panaméenne vous trouvez donc des fruits des légumes qui sont tous issus de circuits courts qui garantissent le juste revenu des producteurs et qui ne s'enferment pas uniquement dans une logique qui est le bio iniaxa de bon pour la suite il y a une transition il y a une marche en avant il y a un accompagnement nécessaire pour ces producteurs pour aller vers un mieux disant alimentaire et donc nous travaillons avec des producteurs qui garantissent tout du moins une agriculture raisonnée et qui limite au maximum les intrants je dis cela ça a son importance puisqu'on parle d'accessibilité alimentaire on sait encore aujourd'hui que le bio est encore un gap enfin est encore dans les esprits un produit trop cher ou inaccessible c'est faux mais on n'est pas là pour en discuter ce soir mais en attendant nous on essaye d'être un peu le lien la passerelle vers ce type de produits et donc nos clients peuvent faire le choix soit de trouver des produits bio sourcés en France soit des produits conventionnels sourcés à moins de 200 km d'ici je vous parle de circuit court ça veut dire qu'à notre niveau nous essayons aussi d'apporter notre pierre à l'édifice en matière de développement et nous avons par exemple créé deux filières une filière d'approvisionnement en produits exotiques des fruits notamment les ananas des papayes tous ces produits qu'on ne peut pas trouver ici sur notre territoire et donc nous aidons en fait dans un axe nord-sud au développement de coopératives notamment féminines dans des villages un en Côte d'Ivoire et l'autre au Togo pour faire importer et créer en fait les conditions d'une filière de distribution ici en France nous avons commencé à 12 salariés nous sommes dans la deuxième année de notre exercice nous en sommes passés à 17 salariés avec toujours 12 personnes aujourd'hui 13 qui sont des personnes embauchées dans le cadre de contrats d'insertion donc les contrats d'insertion sont des contrats durées déterminées et les personnes qui intègrent ce dispositif en fait bénéficient à la fois d'une activité professionnelle salariée rémunérée et d'un accompagnement à la fois social et professionnelle nous leur transmettons les gestes les postures les savoir-être les savoir-bien-faire dans les métiers de la vente alimentaire ou ceux de la restauration et en parallèle nous les accompagnons nous accompagnons dans la levée de tous les freins périphériques au retour à un emploi ou à un accès au droit commun ça veut dire quoi ? ça veut dire que si le Graal reste le retour à l'emploi sur le secteur économique classique il y a aussi des emplois des parcours de transition comme on les appelle chez nous et qui peuvent être l'accès à une formation qualifiante tout en passant par par exemple une remise à niveau ou un apprentissage de la langue française le dénombrement le calcul etc je dis ça puisque le panel de femmes et de salariés que nous accueillons est assez large on parle souvent de public prioritaire mais il faut y mettre aussi des visages et des situations et donc au sein de notre équipe vous avez donc des femmes qui sont primo-arivantes des personnes qui sont réfugiées réfugiées politiques vous avez des personnes bénéficieures du RSA des personnes travailleurs handicapés des femmes de plus de 50 ans qui aujourd'hui ont beaucoup de mal à retrouver une situation donc tous ces critères qui sont des critères administratifs qui sont fixés par l'état nous les respectons et avec elles au quotidien nous essayons à la fois de régler leurs soucis leurs problèmes et en même temps d'avancer dans un projet social un projet sociétal comme celui de la panaméenne merci mais j'ai envie de vous poser pour tailler une question comment avez-vous financé tout ça et quel est le rôle de la finance solidaire peut-être dans la naissance et le développement du projet tout à fait si je suis ici c'est pas pour rien il faut savoir qu'effectivement foot de rue à la base et je dirais un enfant est un enfant de France Active depuis le début puisqu'au tout début lorsque nous avons créé l'association nous avons bénéficié d'un accompagnement de la part de France Active et c'est grâce au fond de confiance qui nous a permis de monter une étude de faisabilité et qui nous a permis de démontrer qu'il y avait un possible dans l'idée que nous mettions sur la table que le chantier d'insertion a pu voir le jour donc France Active à la base est notre notre père en matière de développement ensuite effectivement finance sol mais toujours au travers de France Active est intervenu dans le développement puisque je vous ai parlé de foot de rue au départ nous avons maintenant la panaméenne mais la panaméenne c'est une boutique c'est 150 mètres carrés c'est multiplié par 20 notre budget de fonctionnement et donc il nous a été nécessaire de pouvoir lever des fonds et donc c'est grâce notamment à un apport en compte associatif de 30 000 euros opéré par France Active que nous avons pu accéder à un emprunt auprès de la Nef afin d'amorcer la pompe et lancer cette boutique donc la prochaine étape bien évidemment c'est d'asseoir c'est d'asseoir la panaméenne et ses activités et puis à l'instar d'autres coopératives on peut se rêver biocop d'il y a 30 ans comme la panaméenne dans 30 ans et donc de pouvoir développer une coopérative dont les statuts sont en cours de gestation et qui devrait débuter ici normalement en 2019 bien écoutez merci on vous souhaite de devenir un nouveau biocop et je trouve votre témoignage est très intéressant parce qu'il met en évidence les trois aspects de ce qu'est une entreprise sociale donc vous l'avez dit d'abord favoriser la création d'emplois de personnes qui n'y ont pas accès facilement premier aspect deuxième aspect rendre accessible un service l'espèce l'alimentation à des conditions qui permettent à chacun d'en bénéficier et troisième aspect qui n'est pas le moindre c'est l'éducation à la citoyenneté comment s'alimenter donc l'aspect pédagogique et citoyen de cette activité donc ce sont les trois aspects que vous avez très bien résumé dans votre projet alors je vais maintenant donner la parole à la bonne fée qui est derrière une partie de ces projets dont on a déjà beaucoup parlé qui est France Active qui fait des miracles et qui permet de mettre en orbite de magnifiques projets donc Pierre-Hené c'est à vous merci beaucoup non non on ne fait pas de miracle enfin en tous les cas je salue les enfants enfin c'est les enfants de mes prédécesseurs quand même plutôt merci de m'avoir invité merci Frédéric merci Dominique je suis d'autant plus content d'être ici que je me suis rendu compte en arrivant que je dois être sociétaire de la MAIF depuis au moins 35 ans donc je ne suis pas à l'étranger quoi voilà France Active j'ai préparé quelques slides comme on dit désormais dans un langage qui m'exaspère mais je en plus il paraît qu'on traduit ça par diapositive ce qui est beaucoup plus élégant mais je ne sais pas m'en servir donc c'est Luc qui va m'aider je ne suis pas un vrai papa je suis un grand-père France Active donc France Active au fond ça a le même âge que la finance solidaire c'est 30 ans puisque France Active a fêté son 30ème anniversaire là juste avant du savant l'été c'est une création où on trouve beaucoup de faits pour reprendre l'expression de Frédéric penché sur le berceau alors on y trouve des syndicats on y trouve la caisse des dépôts on y trouve des associations pas trop mal à l'époque on y trouve des acteurs de la vie sociale on y trouve tout autour depuis l'origine la MAIF on y trouve on y trouve depuis l'origine beaucoup d'acteurs qui sont encore présents à nos côtés 30 ans et c'est une initiative qui est prise par au fond un groupe de banquiers militants si j'ose dire je pense que Claude Alfandéri adorerait l'expression banquiers militants je pense qu'il irait plutôt d'ailleurs militants banquiers que banquiers militants et c'est lui le père fondateur et moi j'ai pris le relais de son successeur qui est Christian Sauter il y a quelques mois maintenant mais je veux saluer leur rôle ce que je vais présenter au fond c'est ce travail accompli par eux et par toutes les équipes depuis une trentaine d'années l'idée de base elle était la suivante l'idée à nouveau revenait à la frise qui a été montrée tout à l'heure l'idée de base c'était de dire comment aider les gens les plus éloignés de l'emploi à retrouver une activité et pour retrouver cette activité évidemment la voie royale c'était à l'époque c'est toujours vrai d'ailleurs la voie du salariat quelles que soient les formes de salariat et puis commencer à émerger quelles que soient les formes de salariat puis commencer à émerger une autre idée qui était l'idée de créer sa propre entreprise de créer soi-même son propre emploi et donc de créer son activité et pour partir de la situation on est très éloigné de l'emploi pour arriver à la création de l'activité nécessairement on avait besoin de trois choses on avait besoin de le savoir on avait besoin d'accompagnement et on avait besoin de financement c'est comme ça que les choses se sont créées et là dessus s'est greffée au fur et à mesure du temps une idée qui était une idée qui à l'époque était perçue comme différente et qui fondamentalement ne l'est pas qui est l'idée du développement de l'économie sociale et solidaire c'est à dire d'entreprises dont la vocation est en elle-même une vocation sociale et solidaire j'interviens dans une logique de défense de l'environnement de développement de mon territoire de finalité sociale de ce qu'on appelait pas encore RSE mais qui allait bientôt s'appeler RSE et donc on voit que le social tenait en quelque sorte les deux bouts de cette chaîne à la fois ceux qui étaient éloignés de l'emploi et au sein d'un certain nombre d'entreprises la vocation sociale la vocation solidaire plutôt que simplement la logique de profit qui après tout n'a rien de critiquable en soi pour n'importe quelle entreprise qui a besoin légitimement de gagner sa vie mais pas que ça au-delà de ça une logique sociale solidaire sociétale c'est à partir de là que s'est développé France Active et France Active si j'avais à le définir aujourd'hui c'est au fond le croisement un peu étrange d'ailleurs je m'en rends compte lorsque ces derniers temps je prends mon bâton de pèlerin avec le directeur général et que je m'en vais expliquer à quoi sert France Active aux ministres j'allais dire aux nouveaux ministres enfin maintenant c'est des vieux nouveaux ministres ça fait une éternité qu'ils sont là et puis au moins un an et demi ce qui dans la vie politique est énorme et puis aux présidents de conseils régionaux qui ont tous changé pour beaucoup d'entre eux depuis un an et qui de toute façon travaillent dans un périmètre géographique qui a changé puisque beaucoup de régions aujourd'hui sont l'addition des régions traditionnelles je m'en vais expliquer donc ce que nous sommes et j'essaye de le faire avec un langage qui soit le langage qu'on utilise aujourd'hui alors je vous dis tout de suite que je ne sais absolument pas parler le disruptif et que je suis tout à fait incapable d'avoir le vocabulaire moderne en globige de conférence qui est l'habitude des milieux professionnels financiers et économiques d'aujourd'hui et que j'ai beaucoup pratiqué par ailleurs j'essaye de leur expliquer que nous sommes une association et un établissement financier une association parce que c'est une fédération d'associations France Active avec 42 je vais y arriver voilà avec 42 je savais bien qu'il allait me retrouver avec 42 associations territoriales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire qu'on appelait jusqu'ici des fonds territoriaux qui s'appellent maintenant des associations territoriales et puis au sommet une association nationale qui pilote qui coordonne et qui pilote ce que font chacune de ces associations territoriales cette idée de se fonder sur le territoire est fondamentale parce que depuis le début l'idée de fond c'est l'idée qu'il n'y a pas d'économie hors sol il n'y a pas de création d'activité hors sol tout se fait à partir d'un écosystème territorial et donc à partir des initiatives territoriales et tout l'accompagnement se fait aussi à partir des initiatives et de l'écosystème territorial que ce soit les entreprises que ce soit les bénévoles qui sont d'abord présents sur leur propre territoire que ce soit les salariés qui peuvent mobiliser j'allais dire leur énergie à la main pour suivre et accompagner les différents projets qui leur sont présentés et puis au niveau national il y a à la fois cette coordination et puis surtout il y a le pilotage de trois structures financières c'est pour ça que je vous disais c'est une association et en même temps c'est un établissement financier trois structures financières ça représente de l'ordre de 650 salariés vous le voyez 2500 bénévoles et au total sur l'ensemble du territoire y compris outre-mer c'est 130 points d'accueil ces trois sociétés elles s'appellent tout bêtement France Active Garantie France Active Investissement France Active Financement c'est des sociétés financières France Active Garantie est sous le contrôle de l'autorité de contrôle prudentiel et des marchés donc nous sommes exactement à l'égal de beaucoup d'autres établissements financiers à bénéficier du concours bienveillant et du regard attentif et parfois sourcilleux de nos amis de la Banque de France France Active Investissement ne l'est pas encore mais l'ensemble je vais y revenir tout à l'heure l'ensemble de la place est présente à son capital France Active Financement est aujourd'hui une structure un petit peu plus petite pour dire les choses rapidement que fait France Active Garantie France Active Garantie apporte des garanties bancaires je suis une entreprise j'ai besoin de financement ou plutôt je suis un porteur de projet comme on dit désormais j'ai une idée j'ai besoin j'ai besoin d'un financement j'ai besoin d'abord qu'on me dise si mon projet est pertinent j'ai besoin qu'on m'accompagne à créer le business plan j'ai besoin qu'on m'aide à bâtir un projet un projet financier et puis après j'ai tout de suite besoin de financement et j'ai pas forcément les moyens ni d'ailleurs l'envie d'aller hypothéquer la maison de mes parents j'ai pas forcément les moyens d'aller demander de l'argent gratuit ici ou là qu'on me prêtera ou pas mais qu'on me prêtera vraisemblablement pas donc en partant de cette situation qui est d'autant plus grave qu'on est éloigné de l'emploi et qu'on a donc peu d'activité économique j'ai besoin d'abord d'avoir un coup de main qui peut m'être apporté sous forme par exemple de prêts gratuits ça c'est le dispositif qui est financé par France Active Financement qu'on appelle le dispositif national NACRE il y en a bien d'autres comme ça mais en gros c'est un prêt à taux zéro c'est un prêt à taux zéro qui va me permettre d'avoir une petite part de fonds propres gratuits juste pour démarrer puis après je vais à la banque et le rôle de France Active c'est pour ça qu'on a besoin d'être extrêmement présent sur le territoire c'est d'accompagner le porteur de projet qui aura été retenu pour essayer d'obtenir un financement bancaire et ce que va faire France Active c'est labelliser en quelque sorte au sein de ses comités d'engagement le projet c'est à dire accepter reconnaître dire publiquement que ce projet lui paraît pertinent et le présenter comme tel à l'établissement financier et à ce moment là la banque peut tout à fait décider de prendre le risque du prêt qu'elle va accorder à cette entreprise qui débute mais elle peut aussi dire qu'elle ne peut pas prendre ce risque à 100% et France Active Garantie est là pour apporter des garanties financières qui peuvent être de l'ordre de 20% du risque 30% du risque qui peuvent aller dans les quartiers d'habitat social ou dans les zones rurales les plus difficiles ou pour les populations pour les créateurs les porteurs de projets les plus éloignés de l'activité économique et de l'emploi jusqu'à 80% dans la nouvelle gamme de garanties qui a été mise en oeuvre l'année passée donc quelque part la banque se trouve sécurisée en quelque sorte par cette prise en charge de la garantie par le dispositif de France Active Garantie vous voyez qu'en 2017 ça représente 318 millions de prêts garantis et que sur ces 310 millions de prêts garantis l'essentiel se fait au niveau territorial de l'ordre de 250 millions par l'intermédiaire des associations territoriales qui accordent cette garantie cette garantie au projet et enfin France Active peut intervenir c'est le rôle de la troisième société que j'évoque là peut intervenir en investissement alors intervenir en investissement ça veut dire évidemment soit mettre des fonds propres soit mettre des quasi fonds propres soit toute la gamme des objets qui ont été évoqués par Frédéric tout à l'heure qui sont des objets financiers qui permettent de renforcer ou de constituer les fonds propres de l'entreprise en voie de création puis en voie de développement et France Active investissement c'est une société dont le capital est de l'ordre de 200 millions voilà 190 millions à la fin de à la fin de 2017 ça représente pour l'année passée 26 une trentaine de millions d'investissements et elle est alimentée comment ? Elle est alimentée par les objets qu'évoquait Frédéric elle est alimentée notamment par le concours de la Maïf 10 millions d'euros d'ordre de grandeur pour 35 millions d'épargne solidaire qui est collectée donc cette épargne solidaire va permettre notamment pas que elle mais essentiellement elle d'alimenter France Active Investissement et vous voyez à quel point on a absolument fondamentalement besoin du développement de l'épargne solidaire parce que personne ne peut imaginer spontanément d'aller prendre un risque mesuré mais un vrai risque et ce risque c'est un risque long j'allais dire s'il y avait deux slogans qui rejoignent ce qui a été dit tout à l'heure un on va aider à prendre les risques j'allais dire on va aider les établissements financiers à prendre plus de risques qu'ils n'en auraient pris et puis deuxièmement on va assumer on va assumer le temps long parce que dans des situations comme celle de vos deux boîtes de vos deux entreprises si on n'intègre pas le temps long on passe pas les échéances vous disiez tout à l'heure vous étiez encore un peu dans le rouge depuis deux ans vous êtes là depuis un an et demi vous devez voilà j'imagine tout à fait à peu près quelle doit être votre ligne de flottaison là au bout d'un an et demi si on ne passe pas ce temps long voilà on sait tous que les trois premières années c'est les années les plus difficiles les plus dangereuses le bilan de France Active de ce point de vue là est extrêmement positif puisque en moyenne les entreprises dépassent 80 85% au bout de de survie au bout de trois ans ce qui est pas mal la moitié des entreprises entre parenthèses sont des entreprises qui sont portées par des femmes dans le succès de France Active il y a un succès que je revendique d'autant plus que c'est pas le mien c'est celui de mes prédécesseurs qui est le fait qu'on a même une petite majorité pas beaucoup d'entreprises dont les porteurs de projets 52% dont les porteurs de projets sont des femmes et vous voyez notre impact sur une année comme l'année passée ça représente de l'ordre de 35 000 34 000 quand je fais les conférences j'ai dit 35 000 genre on dit vers le haut 34 000 emplois créés ou consolidés 7 500 projets financés nous avons 35 000 entreprises en portefeuille le DLA c'est autre chose mais c'est important c'est un accompagnement au fonctionnement des entreprises des associations lorsque notamment elles connaissent des difficultés et des problématiques de restructuration que toutes les entreprises connaissent et les assos aussi et au total ça représente 300 millions de financements mobilisés dont comme je vous l'ai dit tout à l'heure 35 millions d'épargne d'épargne solidaire collectée ce qui fait d'ailleurs qu'on est un des premiers collecteurs utilisateurs si je prends les deux d'épargne solidaire en France c'est dire si on est attentif aux évolutions sur lesquelles je suis résolument optimiste mais un peu sceptique qui pourrait intervenir à l'occasion de la loi Pacte mais il n'est pas dit qu'on il n'est pas nécessaire comme on disait Guillaume d'Orange vous voyez ce que je veux dire il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni d'entreprendre pour persévérer voilà en gros présenter en quelques slides et rapidement ce qu'est France Active un dernier mot je suis un peu long mais juste un dernier mot quand je suis arrivé à France Active une des conclusions assez rapides du tour d'horizon que j'ai fait la suivante c'est que je pense que des associations il y en a un peu trop je suis pour le bouillonnement associatif la création ça c'est formidable c'est une espèce d'énergie citoyenne qui se développe et qui fait que la France a le record européen de création de l'association par jour c'est dommage que le journal officiel que j'ai dirigé autrefois soit devenu électronique parce que vous ne vous en rendez pas compte mais la création de l'association en France c'est quelque chose d'incroyable d'incroyable mais en même temps les petites assos c'est formidable mais si on peut les aider à se fédérer à s'organiser c'est encore mieux alors c'est encore mieux si on commence par les grandes et donc nous avons entrepris un processus de rapprochement entre deux grandes associations nationales France Active d'un côté et puis de l'autre une autre grande association nationale qui est très présente sur l'ensemble du territoire d'une manière beaucoup plus capillaire qui a des centaines de points de contact au niveau du canton des deux cantons des petites villes des villes moyennes qui s'appelle Initiative France et j'espère que dans l'année l'année et demie qui viennent nous pourrons constituer une unité de travail associative et financière efficace au service des créateurs d'entreprises merci beaucoup Pierre vous allez vous asseoir là-bas donc on a bien retenu que l'avantage qu'a France Active c'est d'avoir un très grand réseau territorial et pouvoir accueillir tous les porteurs de projets de les accompagner et de les financer donc c'est un financeur solidaire donc qui est un des grands réseaux de financement solidaire dont on ne peut pas se passer quand on est porteur de projet donc il faut tout de suite aller voir France Active quand on a un projet d'entreprise si on veut trouver des financements alors je remercie nos trois intervenants maintenant je vais vous donner la parole si vous avez des réactions ou des questions à leur poser je crois qu'un micro va circuler il y en a deux donc allez-y n'hésitez pas à lever la main si vous voulez intervenir témoigner confirmer démentir allez-y qui veut poser la première question ah monsieur très bien donc vous nous dites en un mot vous présentez puis vous posez votre question Marc-en-Ristro éco-crédit et micro-crédit dans le sud donc c'est pas trop le sujet d'aujourd'hui mais c'est quand même la finance solidaire puisqu'on était parmi les fondateurs de finance sol ma question est vous avez dit donc c'est très à vous trop d'associations mais votre travail finalement est très pro je suis de la digne pourquoi vous fusionnez pas France Active et la digne ah je sais pas encore je déjeune avec Frédéric l'avenir la semaine prochaine mais non je vais vous dire pourquoi parce que ce que je trouve intéressant c'est la diversité des types de de projets moi je crois une chose c'est que enfin vous le savez tous dans l'univers financier d'abord on doit être extrêmement professionnel et c'est ce que je passe mon temps à dire avec Denis le directeur général on doit d'abord être extrêmement professionnel et j'allais dire plus on est dans l'univers du solidaire du social de ce qui fait que les gens chics vous regardent en françant un peu le sourcil plus il faut être très professionnel très professionnel et donc il faut faire les choses d'une manière au fond très comparable à ce qu'on ferait si on était dans simplement l'univers des établissements financiers classiques de la place en quelque sorte et donc là on a deux unités deux associations qui sont très complémentaires comme vous l'avez vu France Active ça fait de l'apport de fonds propres des garanties et des prêts des prêts gratuits Initiative France c'est très présent sur le territoire et l'essentiel de son métier c'est d'apporter aux entreprises des prêts donneurs entre un prêt donneur et un prêt gratuit la source de financement n'est pas la même mais entre un prêt donneur et un prêt gratuit on m'a expliqué que tout ça est extrêmement différent c'est fondamentalement pas pareil mais c'est juste la même chose en réalité et donc je pense qu'on peut rapprocher tout ça parce qu'au fond les petits ruisseaux comme disait ma grand-mère finissent par faire si on ne met pas trop de barrages en chemin des grandes rivières du côté de la vie on est dans un autre choix financier tout à fait pertinent mais de nature différente puisqu'au fond le micro-crédit c'est un peu autre chose c'est d'apporter des prêts non pas à taux zéro mais à un taux qui est plus important qui accepte une autre logique qui est d'aller presque jusqu'au taux usurer en quelque sorte si j'utilise le vocabulaire financier habituel pour pouvoir financer par ce prêt des tout petits projets pour des petites sommes donc c'est une logique complémentaire mais distincte et au demeurant France Active contribue au financement de l'ensemble du réseau de l'ADI très directement par l'intermédiaire de ces sociétés financières alors peut-être qu'un jour on pourra aller jusque là je pense que pour l'instant il ne faut pas aller plus vite que la musique déjà vous savez quand j'ai juste évoqué l'idée de rapprocher je n'ai pas diffusionné France Active et Initiative France on a dit oula il vient d'arriver donc on a bien compris que le microcrédit c'est quelque chose d'assez différent c'est pas le même type d'accompagnement le même type de financement donc on a bien compris est-ce qu'il y a une autre ou d'autres questions pour nos intervenants sur oui allez madame on vous apporte tout de suite le micro je vais poser je vais poser une question très pratique moi je suis très sensible à placer mon argent dans des banques qui pratiquent l'économie sociale et solidaire et écologique en plus donc je suis au crédit coopératif donc ce que j'aimerais savoir si je voulais créer une assurance vie financer une assurance vie est-ce que je dois m'adresser au crédit coopératif à FinanSol à la Maïf Social Club voilà donc je pose la question très pratique en tous les cas pas directement France Actif parce que nous on sera heureux de bien utiliser vos sous non mais la réponse est assez simple vous avez cité des des membres de FinanSol qui sont parmi les acteurs les plus engagés vous avez choisi une très bonne banque donc le crédit coopératif et historiquement aussi la grande banque qui a accompagné la finance solidaire et dont toute la gamme est d'ailleurs solidaire chez les assureurs mais je vais donner la parole à Dominique Maé aussi toute sa gamme est solidaire donc vous avez le choix vous allez soit chez votre banquier soit chez votre assureur mais comme l'assureur est là on va lui donner 15 secondes de publicité pas mal d'aller à la Maïf quand même effectivement merci Pierre-René je ne saurais trop vous conseiller de souscrire l'assurance vie chez nous à la Maïf nous avons un contrat je deviens sérieux un contrat d'assurance vie qui s'appelle assurance responsable et solidaire et quel que soit le véhicule qu'il soit fonds euro à 100% ou qu'il soit basé sur des unités de compte de toute façon il y a dans l'une ou dans l'autre cette dimension solidaire qui se retrouve vous l'avez dit notamment avec des investissements au sein de la société d'investissement de France Active donc voilà on vous attend madame et si s'il le permet j'ajoute quelque chose c'est à dire une des valeurs ajoutées d'une association banque comme ça enfin association établissement financier comme France Active c'est que pour cette épargne elle est tracée par une association comme nous du début à la fin votre épargne vous allez savoir depuis le moment où vous simplement vous êtes l'épargnante vous faites ce choix elle est tracée jusqu'au bout vous savez à quoi elle va servir y compris au financement d'une de nos deux entreprises qui sont là vous le saurez et cette traçabilité de l'épargne me paraît un élément absolument essentiel dont moi personnellement je n'avais pas mesuré l'impact et donc j'essaie d'expliquer au pouvoir public que c'est un élément majeur de popularisation de ce type de projet au fond quand on dépense son argent on veut bien savoir à quoi ça sert le mat sur n'importe quel fond commun de placement c'est bien et puis on regarde le taux de rendement mais si on est dans de l'épargne solidaire on veut savoir à quoi ça sert et je trouve que c'est très très important aidez-moi à expliquer au pouvoir public que c'est très important on va vous aider est-ce qu'il y a encore une question oui allez-y on va prendre les deux et puis on va répondre parce qu'après il va falloir qu'on conclue oui Antonin Bourdin élève de première année à l'école supérieure de physique chimie industrielle de la ville de Paris j'aimerais savoir si parmi tous vos investissements il y aurait du financement de thèses et de recherches dans les énergies en eau blâme notamment ça on va demander à Emmanuel de répondre l'autre question peut-être on va prendre les deux d'un seul coup allez-y le micro vous étendu par derrière Moustapha Mansouri je suis directeur d'école et militant à la MAIF société engagée mutuelle précisément j'avais une question pour Gauthier et Emmanuel comment tu as entendu parler de France Active et puis pour Emmanuel il y a le réseau territorial France Active qui soutient toutes les initiatives locales pour financer des projets des structures des projets importants des petits projets mais aussi d'autres réseaux notamment de financement participatif est-ce que tu pourrais nous en dire deux mots tu m'as parlé de quelque chose tout à l'heure voilà merci alors comment j'ai connu France Active on peut parler de plusieurs décades puisque dans une vie antérieure je travaillais pour le service public de l'emploi et dans ce cadre là je faisais du conseil de l'accompagnement sur la création d'entreprise auprès des demandeurs d'emploi et donc à cette époque là que j'avais connu France Active et puis en cours d'emploi je me suis aussi engagé associativement dans le champ de l'aide alimentaire et j'ai cofondé avec un camarade de l'époque le réseau des épiceries solidaires et dans ce cadre là nous avons cette fois-ci bénéficié du soutien de France Active et également de Finansol pour développer ce réseau des épiceries solidaires et donc il m'est apparu tout à fait naturel de ensuite me tourner vers France Active puisque dans cette vie antérieure France Active a accompagné chacun des projets que j'ai pu mettre en oeuvre j'ai créé 5-6 chantiers d'insertion sur le territoire national dans le champ de la valorisation de fruits et légumes invendus et dans le champ de la transformation alimentaire et donc je suis un fervent militant de ce dispositif et d'ailleurs il est question aussi en termes de militance de renvoyer l'ascenseur et aujourd'hui après près de 20 ans de pratique de cela je me suis proposé pour être aussi quelqu'un d'aidant un conseil une mémoire vivante de cela au travers du comité de sélection de France Active le comité du fonds de confiance et donc maintenant j'instruis j'étudie des dossiers et collectivement nous prenons des décisions le plus éclairées possible pour permettre le développement de nos initiatives très bien alors ce qui vient de nous être dit est très important pendant qu'on passe le micro aux voisins c'est que on a parlé d'épargnants patients de long terme mais avec France Active on a aussi un financeur de long terme et vous avez bien compris que France Active accompagne les entreprises depuis leur création et tous les stades ultérieurs et c'est très important pour les entrepreneurs sociaux d'avoir des financeurs fidèles et qui les accompagnent sur toute leur vie qui les connaissent et qui sont là au bon moment alors sur la recherche ça très rapidement mais on peut en parler après si tu veux nous ça nous arrive d'accueillir des thésards et de financer des thèses après tu as plein de possibilités auprès de plein d'acteurs après ta question c'était est-ce que la finance solidaire finance spécifiquement des thèses je crois pas mais ou alors de manière indirecte au travers des structures qu'elles financent elles-mêmes voilà c'est ça la réponse mais si tu veux on en parle tout à l'heure et sur la question de Moustapha ça me permet aussi de répondre aussi à madame sur la capacité à financer en tant que citoyen des initiatives locales des initiatives de transition et de diversifier son épargne puisque c'est aussi ça aussi un moyen d'y arriver je ne saurais trop vous conseiller madame de souscrire bien évidemment un produit d'assurance vie à la maïf de développer votre épargne au crédit coopératif je ne peux pas ne pas dire qu'en ce moment la NEF qui fait partie du giron crédit coopératif banque populaire mais qui a aussi une spécificité très particulière dans le domaine de la banque la banque éthique lance une campagne aujourd'hui de souscription à des ouvertures de comptes donc il faudrait que vous regardiez parce qu'ils ont besoin de ça ils ont besoin de se développer et puis après vous pouvez aussi faire des placements qui soient moyens long terme de l'épargne ou de l'investissement thématique donc je disais tout à l'heure que nous on propose des titres participatifs Enercop à nos sociétaires un autre mouvement qu'on connaît bien qui s'appelle énergie partagée propose de l'épargne du financement citoyen aux citoyens qui veulent financer directement les moyens de production d'énergie renouvelable que ce soit une ferme éolienne en Bourgogne que ce soit une plateforme solaire photovoltaïque j'allais dire en Bretagne mais non il vaut mieux que ce soit en Midi-Pyrénées ça sera plus efficace enfin voilà donc vous pouvez aussi thématiser vos investissements et concilier des produits de long terme une certaine et puis une certaine approche du risque voilà et Moustapha la question que tu posais tout à l'heure je sais pas de quoi je t'ai parlé exactement mais il y a la campagne énergie partagée il y a la campagne Enercop est-ce que j'ai parlé d'autre chose ou notamment aller chercher l'épargne des particuliers sur la question solidaire est difficile les modes de consommation notamment par exemple le moteur de recherche vous connaissez c'est aussi un moyen de financer des projets et il y a des simples conséquences tu peux en parler oui du coup c'était une illustration on cherche à faire pas mal de partenariats nous avec des acteurs qui nous sont un peu naturels convergents et qui vont un peu dans le même sens donc Lilo qui est un moteur de recherche qui veut créer une alternative à Google et à tous ces systèmes qu'on connait bien flèche aussi les recherches qu'on fait sur internet pour pouvoir financer des actions d'intérêt général sur les territoires au travers d'associations au travers de différents porteurs donc nous par exemple on propose à toute personne qui souscrit chez Enercop aujourd'hui de bénéficier d'un compte d'épargne Goutte de Lilo qui permettra de financer des projets d'intérêt général donc je pense que c'est important aussi au travers d'initiatives comme celle-ci ce soir au travers d'acteurs comme France Active comme de grands acteurs comme la Maïf que toutes ces petites structures elles se fédèrent et qu'elles mutualisent à la fois leurs besoins leurs initiatives leurs idées parce que tout ça est quand même globalement convergent donc je ne sais pas s'il y a trop d'associations je ne sais pas s'il y a trop de structures mais en tout cas tout ça ça doit bien converger d'une manière ou d'une autre très vite très vite non moi il faut juste faire attention quand on voilà à ce que moi j'appelle certains l'appellent comme ça aussi l'éthique washing vous voyez c'est-à-dire c'est super éthique c'est éthique sur l'étiquette mais après il faut regarder quand même fin de la minute de publicité merci beaucoup bien alors je crois que nous avons à peu près fait le tour de nos questions donc moi je déduis d'abord de cette soirée qu'il faut remercier la Maïf pour son accueil a pris cette initiative de ce temps de partage sur cette question oui il est possible de faire une finance verte écologique et solidaire je remercie aussi nos trois intervenants pour les lumières qu'ils nous ont apporté alors en conclusion premièrement la finance solidaire est jeune vous l'avez vu puisqu'elle a à peine 30 ans mais elle est en train d'entrer dans l'âge de la maturité parce qu'elle change d'échelle elle devient visible elle a atteint une taille significative deuxième idée c'est que son potentiel est très important il reste très important puisque toutes les interventions qui ont eu lieu nous montrent bien qu'on est dans un milieu où il y a énormément d'innovation on imagine des nouveaux produits des nouveaux services on réorganise la façon de fabriquer l'énergie on réinvente la manière d'accompagner les créateurs d'entreprises de les financer donc on voit bien qu'on est dans une partie de l'économie nationale qui est très innovante et qui bouge très très vite et dans les facteurs d'innovation on a abordé ces nouvelles façons de collecter aussi donc moi je crois beaucoup à l'avenir des plateformes de financement participatif qui ont aussi un grand intérêt pour nous c'est que vous savez que dans notre pays on est épargnant quand on est riche et on est riche quand on est vieux et donc l'épargnant solidaire il a en moyenne 50 ans et c'est d'abord une femme parce que ce sont les femmes qui tiennent les comptes dans les ménages et les hommes dans la partie épargnant parce qu'ils sont plus nombreux au travail mais l'intérêt des plateformes de financement participatif c'est que c'est surtout fréquenté par les jeunes et donc sur les plateformes de financement participatif on voit des gens qui ont 20 ans 22 ans 23 ans et c'est donc très important pour nous de pouvoir les mobiliser et faire en quelque sorte leur éducation à la finance solidaire dès le plus jeune âge et de ne pas attendre d'avoir 50 ans pour poser les bonnes questions sur que faire de mon épargne donc c'est aussi des circuits de financement très importants pour nous et donc tout ce qui est accord de coopération avec les plateformes de financement participatif est une manière aussi de renouveler les épargnants solidaires troisième idée c'est que les témoignages d'aujourd'hui nous montrent qu'évidemment la finance solidaire a une utilité considérable parce qu'elle permet de financer des projets très innovants qui ne seraient pas financés autrement c'est souvent comme vous l'avez rappelé le financement décisif qui permet de mobiliser d'autres financements bancaires d'autres formes de prêts et s'il n'y avait pas cette prise de risque par des financeurs solidaires ou par des épargnants solidaires et bien tous ces projets ne verraient pas le jour et ne pourraient pas se développer et donc je terminerai là dessus merci beaucoup applaudissements 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 Sous-titrage FR ?